Marier à l'acteur Chris Sarandon de 1967 à 1979, Suzanne Sarandon rencontre dans les années 70 le cinéaste français Louis Malle. Charismatique et d'une bienveillance sans égale, l'homme charme immédiatement l'actrice qu'il dirige dans Pretty Baby en 1979 puis, deux ans plus tard, dans Atlantic City. Amoureux, ils ont vécu une courte histoire passionnelle qui restera gravée dans leur mémoire. Interviewé par le Parisien en 2000, l'actrice du film Thelma et Louise avait confié, tourner avec Louis Malle a été un cadeau. Il avait une approche, une perception des choses et une façon de filmer très différente des metteurs en scène américains. D'ailleurs, si est-il aussi pourquoi il a eu des problèmes avec la censure aux Etats-Unis pour Pretty Baby ? Si je ne suis là aujourd'hui, si est-il parce que j'ai beaucoup appris avec cet homme qui était d'une rare humanité. Point en 1982, l'actrice reçoit d'ailleurs sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Atlantic City. Lancée et désormais considérée comme une actrice notable dans le septième art, elle enchaînera ensuite les succès notamment en 1988 dans la comédie fantastique Les sorcières d'East Week au côté de Jack Nicholson, Cher et Michelle Pfeiffer mais aussi du haut à trois, 1988, avec Kevin Costner. En 1988, elle officialise son amour avec l'acteur Tim Robbins. Ensemble, ils travaillent sur le film La Dernière Marche, réalisé en 1995 par son compagnon, qui est un véritable plaidoyer contre la peine de mort. Suzanne Sarandon et Tim Robbins ont eu deux enfants, Jack, nés en 1989, et Mille, nés en 1992. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada